Musique C'est vers mes 14 ans que j'ai fait une curieuse expérience spirituelle non catholique, plutôt dans le genre, je ne saurais pas décrire exactement, mais c'est à la fois hindouisme, ésotérisme, quelque chose comme ça, qui m'a fait d'un seul coup découvrir les valeurs spirituelles. Cette expérience a été suffisamment forte pour m'arracher à... Enfin, j'aurais presque voulu partir sur les routes, vers des pays lointains, en fait ça ne s'est pas fait, mais j'ai rencontré dans ces années-là des gens qui partageaient un peu cette vision des choses, c'est pas du tout une secte d'ailleurs, c'était des gens de bonne compagnie, mais qui étaient étonnés de voir ce petit bonhomme si enthousiaste de ça. Mais j'ai vite vu que j'en avais fait le tour, au bout d'un certain temps. Et alors c'est là que tout à fait indépendamment, j'ai rencontré un prêtre qui a joué un grand rôle dans ma vie, Mgr Maxime Charles, directeur au Sacré-Cœur à l'époque, et qui, sentant ma quête, m'a révélé d'abord qu'il pouvait y avoir un christianisme mystique, qu'on n'était pas obligé de choisir entre le christianisme moralisant et la mystique non-chrétienne. Mais au départ, je n'étais pas décidé, donc il discutait avec moi, il essayait de comprendre ce qui m'animait, parce que moi j'essayais de le convaincre de mon côté que j'avais raison, et que lui il avait tort, et ainsi de suite. Et donc il s'est prêté à ce jeu, c'était... Alors là, entre-temps, j'avais 20 ans, quoi, mais j'étais... Mais jusqu'à ce que des amis m'amènent à faire une expérience de l'adoration eucharistique, qui, pour moi, était déterminante. J'ai des camarades de... J'étais en Cagnes à l'époque, je suis en Normale-Sub, des camarades qui m'ont dit, viens, viens faire un temps d'adoration avec nous, justement à Montmartre. Et donc ils m'ont amené devant le Saint-Sacrement pendant une heure. Et le Seigneur a fait à peu près ce qu'il fallait pour que là, j'ai vraiment plus de doute. Parce que pour moi, ce qui était le grand... La chose difficile à accepter, c'était ce caractère, j'allais dire, précis, historique, localisé, on peut dire, du christianisme. Je disais à la limite qu'on me dise que Jésus est un grand initié, qu'il a ouvert des voies pour l'humanité nouvelle, moi je veux bien, mais pourquoi voulait absolument que ce soit passé à Bethléem, née d'une vierge dans ces conditions, puis que maintenant ce soit l'Église catholique, et puis que ce soit ces sacrements-là, et que la splendeur de Dieu se soit comme comprimée dans des si étroites limites. Donc pour moi, ça a été le point sur lequel j'ai renaclé longtemps. Et vraiment cet acte d'humilité que j'ai dû faire, de dire, eh bien oui, oui, c'est vrai. Il y avait aussi la difficulté d'accepter les règles morales du christianisme, souvent les deux vont de pair. Et j'ai senti ce moment où je me dis, mais si tu es chrétien, maintenant il faut que tu le sois vraiment, tu ne peux pas l'être en faisant semblant. Mais il va falloir une grosse conversion aussi au niveau de tes mœurs. Et donc j'ai confié ça à la Sainte Vierge à Chartres, qui a magnifiquement fait le travail. Enfin, je veux dire que je suis sans péché, mais enfin, qui veut dire que quand même, certains fils à la patte, j'ai pu les couper assez nettement. Les camarades qui m'avaient amené à Montmartre, et ils avaient fait l'expérience avec Mgr Charles, du pèlerinage en Terre Sainte, qui les avait profondément marqués. Alors moi, mon expérience a été assez curieuse, parce que justement, j'étais au milieu de tout ce groupe de jeunes enthousiastes qui refaisaient le pèlerinage, qui me disaient « Ah, tu vas voir, ça va être merveilleux, Nazareth ! » Et en fait, ça a commencé par « Bon, c'est bien, mais rien de très marquant du point de vue spirituel. » Et alors, je suis arrivé à Jérusalem, c'était tout à fait à la fin du pèlerinage, après une journée et demie de marche dans le désert. Et alors là, la déception a été complète. Et vraiment, j'aurais pu, je crois que je serais rentré en France, me disant « Non, j'ai trop attendu et j'ai rien. » Et c'est là, au creux de cette déception, que vraiment, le vrai Christ, enfin, qui n'était pas celui de mes rêves, mais celui de la réalité, s'est imposé à moi. Et c'était tellement fort qu'à la fin, alors là, je ne pouvais plus partir de Jérusalem, c'était l'inverse. Et donc, j'étais extraordinairement heureux de prier des heures au Saint-Sépulcre, de revenir dans tous ces lieux. Et alors, la grosse différence par rapport à ce que j'avais connu avant, c'est que, justement, comme s'il y avait une personne vivante derrière, ça se renouvelait, quoi. Ce n'était pas une expérience fugitive qu'ensuite, on cherche vaguement à réactualiser, mais sans y parvenir vraiment. C'était quelque chose, c'était une source à laquelle je pouvais continuer à m'abreuver.